Bonjour, ici Alex Wagner et on va commenter la question numéro 5 du quiz Drag vs Harcèlement, c'est sur Morning Kiss. Alors la question numéro 5 concerne les numéros de téléphone. Un homme demande de but en blanc le numéro de téléphone d'une inconnue. Réponse A, qui ne tente rien n'a rien. Réponse B, cette demande est intrusive parce qu'elle arrive trop tôt. Alors il y a quand même 15% de personnes qui pensent que c'est une bonne idée, parce que qui ne tente rien n'a rien. Ça fait une personne sur six, sachant qu'il y a à peu près autant de femmes que d'hommes, si ce n'est plus de femmes qui ont répondu à ce quiz, donc c'est assez intéressant. Et à titre d'exemple, je vais vous citer Elodie, qui a commenté sur Facebook dans ce sens. Elodie Wester, je ne suis pas d'accord sur la question du numéro de téléphone, un homme peut tout à fait me demander mon numéro et je suis totalement libre de refuser ou alors de lui donner. Au contraire, encourageant les hommes à tenter plus leur chance, les pauvres. Ben oui, Elodie, tenter de prendre un numéro, c'est cool, et en atelier, on a justement souvent le problème inverse. Je suis bien d'accord, parce qu'on a des hommes qui démarrent une interaction avec une femme, tout se passe très bien, donc ils se sentent super heureux à l'intérieur, ils se sentent comme tout chauds à l'intérieur parce que ça se passe bien, et après, ils s'en vont. Ils s'en vont alors que c'est eux qui ont arrêté cette femme qui était en train de marcher, et ils s'en vont sans prendre le numéro. La femme en question, elle doit se dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer là ? Il m'a abordé, il m'a dragué, ça se passait bien, il n'a pas pris mon numéro de téléphone, mais je ne lui ai pas plu finalement. Non, c'est que simplement, l'homme en question n'a pas envie de prendre le risque de tout foutre par terre, parce qu'il ressort d'une interaction tout content de lui, il a abordé cette femme, il l'a arrêtée, il a démarré la conversation avec lui, il a parlé pendant cinq minutes, et il ne voulait pas mettre ça par terre en prenant le risque de prendre le numéro de téléphone, donc il s'en va. Sauf qu'en ne prenant aucun risque, il prend un maximum de risques, parce que du coup, il ne reverra pas cette femme, et c'est bien dommage. Donc, effectivement, je suis d'accord, Elodie, avec ça. Par contre, attention à la rédaction de la question, parce que la question dit, un homme demande de but en blanc le numéro de téléphone d'une inconnue. Et c'est ce but en blanc qui pose problème, parce qu'on pense tout de suite au mec qui aborde une nana, et qui dit « Hey, mademoiselle, t'as pas un 06 à me donner ? » Ça, c'est intrusif. Quand ça vient de but en blanc, en phrase d'ouverture, ça n'a aucune chance de fonctionner. C'est un manque de savoir-vivre, ça montre une absence de compréhension de la psychologie féminine, dans la mesure où une femme a un besoin d'un minimum d'échantillons, de l'attitude et du comportement de l'homme en question avant de lui donner son numéro, avant qu'elle se sente en confort pour le faire. Donc, imaginez que simplement elle puisse nous voir, et en deux secondes dire « Oui, je vais te donner mon numéro de téléphone, c'est fantaisiste. » Ou alors, si toi qui me regardes, tu as déjà fait ça avec succès à une femme, je veux bien que tu nous racontes l'histoire et que tu partages avec nous, parce que je ne demande qu'à apprendre. Alors, cela étant, attention, c'est pas parce qu'on ne peut pas le faire de but en blanc qu'on ne peut pas le faire rapidement. On peut très bien prendre un numéro de téléphone en 30 secondes. Ça marche d'ailleurs très fréquemment, c'est remarquablement facile de le faire, c'est étonnant même. Simplement, ce sont des numéros qui sont un petit peu plus fragiles, parce qu'évidemment, le soufflet peut retomber plus rapidement quand l'interaction est courte. Mais en 30 secondes, on peut prendre un numéro. Imaginons que je croise une femme dans la rue, sauf que je ne peux pas rester parce que je suis en retard à un rendez-vous. Ou peut-être qu'elle, elle ne peut pas rester. Je peux très bien lui dire quelque chose comme « Attends, stop, deux secondes, je t'ai vu là-bas, alors je ne pouvais vraiment pas rester, je suis désolé, j'ai rendez-vous chez le dentiste, je suis hyper à la bourre, mais il fallait absolument que je vienne te dire bonjour. Écoute, dans un cas idéal, j'aurais pris 5-10 minutes à discuter avec toi là-maintenant, pour qu'on fasse un minimum de connaissances. Là, tu l'as compris, ça ne va pas être possible. J'aimerais bien te revoir pour voir s'il peut y avoir un feeling entre nous. Écoute, je ne te propose rien de plus à ce stade qu'un café. Qu'est-ce que tu en dis ? Si oui, eh bien, ok, très bien, je prends ton numéro de téléphone. Voilà comment on peut faire en 30 secondes. Je l'ai fait fréquemment. Je l'ai fait d'ailleurs en atelier relativement récemment. C'était trois femmes autour d'une table, et c'était parce que je voulais envoyer un participant à l'atelier le faire, mais lui me disait « Ah ben non, mais Alex, je ne peux pas, c'est impossible. » Elles sont toutes les trois vivement en discussion, elles étaient en train de rigoler entre elles, il n'y avait pas de place autour pour ramener une quatrième chaise, il y avait du monde autour qui pouvait écouter. Clairement, ce n'était pas opportun. Alors, je vais montrer comment faire. Je suis allé vers une des femmes, pas celle qui m'intéressait le plus, mais une de ses amies, et je lui ai dit « Attends deux secondes, je t'interromps juste deux secondes, parce qu'il faut absolument que je prenne l'attention de ton amie quelques secondes. » Et là, je me suis accroupi pour être à leur niveau, au niveau de la table, et là, j'ai dit à la femme qui m'intéressait le plus, « Je lui ai dit « Écoute, je t'interromps deux secondes avec tes copines, je vois que vous passez un bon moment, ce n'est pas du tout opportun, en temps normal, ce que je t'ai aperçu, j'étais là-bas, on est juste en train de partir avec mes copains, en temps normal, j'aurais bien aimé prendre 5-10 minutes pour faire ta connaissance, là, je conçois bien que ce n'est pas possible, parce que le moment n'est pas opportun, j'aimerais bien prendre un verre avec toi une autre fois, donc je te propose que je prenne ton numéro de téléphone. » Et Baskel m'a répondu en retour, c'est qu'elle m'a dit « Écoute, tu sais quoi, je vais te donner mon numéro de téléphone, parce que j'ai vachement aimé ton approche. » Alors comme quoi, 30 secondes, c'est tout ce qu'il faut, et 30 secondes, c'est très différent de 0 seconde. On ne peut pas prendre un numéro de téléphone en ouverture, en phrase d'ouverture. Par contre, on peut rapidement. Alors, demain, ce sera la question numéro 6, et en attendant, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube dans Linkis avec le bouton en haut à gauche. Juste en dessous, vous avez un bouton pour aller vers le site web dans Linkis.fr pour découvrir nos offres. Et sinon, vous pouvez continuer sur cette chaîne YouTube avec les deux vidéos suggérées à droite. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.